Je reviens sur les stages, c'est vrai que c'est super important. Moi, ce qui s'est passé, comme le garçon que tu veux embaucher, moi, les magasins que j'ai eus, c'est les stages que j'ai fait. Et donc voilà, c'était déjà payant là-dessus, j'avais du boulot. Et également, je voulais travailler dans le mariage, donc je suis partie, j'ai deux enfants, mais c'est pas grave, je suis partie deux mois, j'ai fait mon stage chez une artisane qui fait des robes de mariée. Et voilà, donc j'ai vu concrètement ce que c'était. Et donc ça me sert, ça me sert tous les jours. Donc il ne faut pas hésiter, les stages, il faut faire des sacrifices, il faut partir, il faut aller vers ceux que vous avez envie. Nous, on a comme souci, on a intégré des stagiaires, on a intégré deux stagiaires, une stagiaire qu'on a intégrée deux fois chez nous. La première fois qu'elles sont arrivées, elles se sont dit, mais non, mais c'est pas possible. Laurence les a eues en main. Et comme on disait, il faut de la polyvalence, il faut de la transversalité dans vos compétences, dans les compétences des gens qui vont arriver. C'est-à-dire que c'est beau d'être un styliste, mais combien il y a le quart de l'Argafel ? Combien il y a de gens qui deviennent caissières au super rue du coin ? Posez-vous cette question-là. Nous, nos entreprises... Non, mais je préfère parler d'un peu... C'est-à-dire que stylisme, modélisme, c'est beau, c'est un beau métier, mais il y a plein d'autres choses dans ce métier-là. Ce que fait Laurence, c'est indispensable pour mon entreprise. C'est indispensable. Aujourd'hui, lorsque j'ai une idée, lorsqu'on veut adapter un produit, lorsqu'on veut développer un produit, si je ne passe pas par Laurence, mon produit ne sera pas rendu. Je passe aussi par mes mécaniciennes, par mes techniciennes de montage. Elles sont exceptionnelles. Elles ont de l'intelligence industrielle. Elles ont une vision. Et ça, c'est incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur qu'on peut avoir quand on peut lire dans... On a fait des blousons. On a fait des blousons bien particuliers, avec des montages qui sont extrêmement compliqués. Moi, j'avais demandé des montages compliqués. Et au cours des montages, au cours des montages des prototypes, les couturiens, elles ont fait autrement. Et puis, à la fin, on dit, voilà, on a fait autrement parce qu'on gagne du temps. On est plus rapide. On est efficace. Ça, c'est de l'intelligence industrielle. Et voilà. Elles sont aussi actrices de leur emploi. Ça, c'est extrêmement important. Donc, aujourd'hui, effectivement, faire des études, c'est important. Mais ça ne remplacera pas l'amour que vous aurez tous et toutes. Surtout toutes, à mon avis. Je crois que c'est 80-20. 90-10. Voilà, c'est à peu près ça. Ça, c'est important. Pensez que le milieu industriel dans lequel nous vivons tous les jours, c'est un milieu où les gens sont heureux. Il n'y a pas de suicide. Les gens sont plutôt sympathiques. Voilà, non, mais ça, c'est important que vous le sachiez. Je crois qu'il n'y a rien de dévalorisant. Il n'y a rien de dévalorisant aujourd'hui à travailler dans une société industrielle. Moi, un stagiaire dans l'entreprise que je dirige, et dans mon entreprise en particulier, c'est des gens qu'on met à faire quelque chose, à avoir un projet dans le CASE. C'est-à-dire qu'on leur fait démonter des choses, on les fait remonter, et à leur faire, on leur fait faire un prototype. Un prototype de A jusqu'à Z. Voilà. Ça, c'est important. Ça, c'est extrêmement important. Alors, il y a des erreurs. Elles démontent, elles remontent. C'est génial. On voit qu'elles se mordent les doigts parce qu'elles se disent « Oh, mais je ne suis pas encore arrivée. Ça fait 14 fois que je démonte la poche. Elle n'est pas équilibrée et tout. » Déjà, voilà. Par exemple, un truc simple, équilibrer des poches à l'arrière. Vous avez l'impression que c'est facile. Allez-y. C'est extrêmement dur. Je pense aussi qu'au niveau de l'atelier, ça a changé. Il y a 20 ans, on travaillait en série. séries et séries. La personne à son poste de travail avait toujours la même tâche à réaliser, ne connaissait pas ce que faisait sa voisine ou à peine. Maintenant, dans les entreprises, c'est plus ça du tout. Il y a aussi beaucoup de polyvalence pour une personne qui est à son poste de travail. Et je pense que moi, au travers de tous les stages que je peux observer, là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de techniciennes à la machine qui connaissent presque la totalité du montage du modèle. et ça n'existe plus, la personne qui ne sait faire que des poches, que des cols ou que des poignets. Maintenant, c'est terminé. Il faut, au contraire, il faut savoir. Déjà, c'est beaucoup plus agréable. Je pense que si la vie d'entreprise a changé aussi, c'est au travers de tout ça. C'est parce qu'on communique maintenant beaucoup aussi au sein d'une cellule de production. Il n'y a plus chacun dans son coin. On est obligé de travailler en équipe, travailler avec la voisine ou le voisin. Parce qu'il y a des voisins quand même. Il faut avoir envie d'y aller. Chacun des stagiaires, et s'il y en a qui veulent faire ce métier-là, allez-y. Allez-y avec envie, avec passion, avec abnégation aussi. Parce que le mot abnégation est important dans ce métier-là. Si vous voulez vraiment réussir.